Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen Apouquet. Aujourd'hui j'ai avec moi Maître Emmanuel Katz. Bonjour Emmanuel. Bonjour Kathleen. Qui est avocat en droit fiscal et qui va nous expliquer plein de choses sur la résidence fiscale. Donc c'est parti pour la vidéo du jour. Donc Emmanuel merci beaucoup de te joindre à moi pour cette vidéo aujourd'hui. Merci à toi également Kathleen de me laisser la parole sur la notion de résidence fiscale. Voilà c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et je trouvais que voilà en effet quelqu'un dont c'est la spécialité va pouvoir vraiment vous renseigner à ce sujet. Donc Emmanuel, donc Maître Emmanuel Katz qui est avocat au barreau de Paris, qui est président de Delta Avocats France et qui est aussi le directeur et le fondateur de la compagnie d'avocats Delta Siam en Thaïlande. Donc il navigue un petit peu donc comme vous l'avez compris entre la France et la Thaïlande et là il est à Phuket en ce moment donc j'ai trouvé ça intéressant de le faire intervenir dans une vidéo pour qu'il nous explique un petit peu tout ce qui concerne la résidence fiscale. Donc sortez les cahiers et les stylos, vous allez prendre des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à savoir. Nous on a aussi tout là sous les yeux et on va vous expliquer tout ça. Donc Emmanuel, toi comment ça se passe ? Est-ce que déjà beaucoup de gens viennent vers toi pour cette histoire de résidence fiscale parce que c'est une grosse prise de tête on va dire pour les gens qui n'y comprennent pas grand chose ? En fait c'est la première question qu'il faut se poser et la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce que je suis résident fiscal français et non pas est-ce que je suis résident fiscal en Thaïlande ? Le code général des impôts et son article 4 et 4b disposent un certain nombre de règles applicables lorsqu'on est une nationalité française et que l'on peut résider dans des pays étrangers que ce soit la Thaïlande ou que ce soit d'autres pays d'ailleurs. Hors Europe par contre. Hors Europe ou même en Europe. Même en Europe avec une spécificité c'est qu'on a des conventions et des directives européennes qui fédèrent un petit peu l'Europe en matière fiscale. Ce qui n'est pas le cas en matière internationale puisque si toutefois on est considéré comme non résident fiscal français on va avoir une application de convention internationale qui va s'appliquer dès lors qu'elles existent et il en existe une avec la Thaïlande puisqu'elle a été signée en 1974 et complétée par des échanges officiels depuis lors. Donc c'est quoi être résident fiscal en tant que français ? Comment est-ce que je sais où est ma résidence fiscale ? Alors l'article 4 du code général des impôts. Cet article dispose que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé en France sont passibles de cet impôt en raison de leur seul revenu de source française. Alors le mot important c'est quoi ? C'est domicile fiscal. Et bien tout ceci est précisé à l'article 4b. Et alors cet article 4b dispose que ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4a celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non à moins qu'elle ne justifie que cette activité ne soit exercée qu'à titre accessoire. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de séjour principal. Donc c'est le foyer c'est-à-dire ta famille, imaginons que tu as ta famille, des enfants... Si vous avez une famille en France, si vous avez des enfants scolarisés en France, votre foyer fiscal sera français. Indubitablement. Souvent j'entends je réside plus de 183 jours à l'étranger donc je n'ai pas mon foyer fiscal en France. C'est une hérésie. Il faut arrêter de raisonner avec ces 183 jours qui ne sont... 183 jours c'est 6 mois et 1 jour. C'est ça. Ces 183 jours ne sont que le sixième critère supplétif qui va servir à l'administration fiscale française pour déterminer si vous avez ou non votre foyer fiscal en France et si vous avez votre foyer fiscal en France, vous êtes donc résident fiscal en France et passible des impôts français. D'accord. Autre critère à défaut du lieu de séjour principal, du foyer fiscal, c'est le centre de vos intérêts économiques. Si l'essentiel de votre patrimoine et l'essentiel de votre source de revenus est en France, vous serez considéré comme étant résident fiscal français quoi qu'il en soit. D'accord donc ça c'est quand même, tout ça est très important. Il n'y a pas que cette histoire de je suis six mois, plus de six mois à l'étranger donc c'est bon je ne serai plus imposé en Thaïlande. Ah oui oui non c'est une hérésie que de croire que les 183 jours s'imposent malgré tout. D'accord. Il ne faut pas raisonner par assimilation et encore moins en se disant que mon cas ressemble à celui du voisin parce que le droit fiscal est un droit factuel et chaque situation est particulière et chacun est particulière en fonction de votre mode de vie, de votre régime matrimonial, de votre mode de vie conjugal, de vos biens et de vos états financiers et tout ceci permettra à l'administration d'apprécier votre situation. Si jamais vous répondez positivement à l'un des critères énoncés dans l'article 4b, vous êtes résident fiscal français. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Si ce n'est pas le cas, eh bien... Mais alors donc ça qui... Est-ce que c'est aux personnes, c'est aux individus de dire je prends mes critères tout ça et c'est moi qui vais décider ? Donc est-ce que c'est les impôts qui nous tombent dessus à un moment ? Comment ça se passe tout ça ? Parce que les gens en fait pour l'instant se disent je ne suis plus de ciment en Thaïlande donc... Voilà. Alors le régime fiscal français est un régime déclaratif. Donc c'est vous qui allez déclarer la situation telle que vous l'appréciez. Sous réserve du contrôle de l'administration fiscale qui dans le cadre d'un contrôle soit sur pièce, au travers de votre déclaration, soit d'un contrôle fiscal qui s'appelle autrement un examen de situation fiscale personnelle, appréciera votre situation et dans la majorité des cas vous taxera en France. D'accord. Donc c'est en cas de contrôle en fait. Oui. Donc il y en a souvent des contrôles ? Tu as des gens qui t'appellent en paniqué parce que justement ils ont des contrôles ? Il y a beaucoup de contrôles quand on sort du régime français. D'accord. Quand l'administration a l'habitude de voir des déclarations déposées de manière annuelle par les contribuables et puis que cela s'arrête d'un jour à l'autre, évidemment le dossier ressort et on se demande pourquoi vous n'avez pas déposé votre déclaration. D'accord. Donc vous allez recevoir une mise en demeure, de déposer une déclaration, une seconde mise en demeure et ensuite si vous ne répondez pas, une taxation d'office. Une astuce, si vous recevez une mise en demeure et quoi qu'il en soit, même si vous estimez ne pas devoir déposer de déclaration en France, il faut répondre. Le défaut de réponse n'aura que des effets négatifs en ce qui vous concerne. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, si on a un contrôle, on peut tout à fait même être dans son droit. C'est juste qu'on a attiré l'attention des services fiscaux et qu'ils se sont dit tiens, attention à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Et on peut dire juste à ce moment-là, répondre, donner des justificatifs, etc. Oui, absolument. Et il est vivement recommandé de le faire d'ailleurs pour éviter de revenir en France et d'avoir ce que l'on appelle des saisies administratives à tiers détenteurs sur vos comptes bancaires français ou sur vos biens. Et oui, parce que ça, ce qu'il y a bien quelque chose qu'on ne veut pas arnaquer, c'est l'État. Ça, c'est compliqué. Ils vont toujours nous retrouver. Il est relativement compliqué de passer au travers, en effet. Oui, ils vont finir toujours par vous retrouver, ça c'est certain. Alors, si vous êtes résident fiscal français et que vous avez répondu positivement à l'un des critères de l'article 4B, vous devez déposer des déclarations d'impôt en France. Si vous avez également des lieux d'intérêt à l'étranger et que vous détenez des comptes bancaires à l'étranger, une petite astuce, vous devez déclarer, non pas pour qu'ils les taxent, mais simplement pour qu'ils en soient informés, les comptes bancaires ou les contrats de capitalisation que vous détenez à l'étranger, le défaut de déclaration est puni d'une amende de 1 500 euros par compte et par an. D'accord. Donc ça, tu nous dis, ça c'est par compte, c'est pas pour les résidents fiscaux de Thaïlande, c'est pour les résidents fiscaux français. Qui ont également des intérêts à l'étranger. Également des intérêts à l'étranger. Donc dans ta déclaration d'impôt annuel, tu dois dire que tu as des comptes à l'étranger, donner les montants de ces comptes ? Non. Juste dire, tu as des comptes à l'étranger. Vous détenez des comptes à l'étranger, vous mentionnez le nom de la banque, le numéro du compte sur un formulaire 3916 que vous trouverez en serre-phare dans toutes les bonnes connexions internet. Et vous l'adressez à votre déclaration d'impôt sur le revenu pour être en conformité avec vos obligations. D'accord. Ok. Donc ça, c'est une petite astuce au moins pour, encore une fois, pour essayer aussi de ne pas attirer l'attention. C'est-à-dire que du coup, on fait tout dans les clous et au moins, tout se passe bien au final. Alors, le but, c'est que ça vous coûte le moins cher possible. Voilà. Donc de respecter les obligations qui sont les vôtres quand vous avez une déclaration d'impôt fiscal à déposer en France. Petit aparté sur la sémantique que l'on utilise et le sens des mots. Le fait de déclarer ne veut pas dire nécessairement le fait d'être taxé. Il y a des impositions qui doivent prendre place en France à titre informatif. C'est la raison pour laquelle on va mentionner un certain nombre de revenus qui ne seront pas taxés en France. Par contre, le fait de ne pas les déclarer sur votre déclaration d'impôt aura pour conséquence de vous taxer dessus. Est-ce que, alors, il y a quelque chose qui vous pose problème, que je reçois souvent dans les questions, dans les e-mails, etc., c'est la nouvelle loi, la nouvelle loi de taxation qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2024. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à Emmanuel pour qu'il nous éclaire un petit peu plus sur le sujet et aussi vous rassure sur ce qu'est cette nouvelle loi. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là qui inquiète tout le monde ? Alors, en réalité, on parle de nouvelles lois, ça n'en est pas une. Tout ce régime de taxation est déjà dans la convention internationale entre la République française et le royaume de Thaïlande depuis 1974 et les avenants successifs. En réalité, en septembre dernier, la Thaïlande a averti les ressortissants étrangers résidents fiscaux en Thaïlande qu'ils allaient faire l'objet d'une taxation en Thaïlande probablement, il y a un peut-être qui est à prendre en compte, sur les sommes qui ne sont pas taxées ailleurs. Qui ne sont pas déjà taxées ailleurs. Ça existe depuis bien longtemps et c'est ce que prévoit d'ailleurs la convention franco-thaïlandaise puisqu'il existe un article 23 dans cette convention qui prévoit les modalités pour éliminer les doubles impositions. Donc, en réalité, vous n'allez pas être taxé deux fois sur les mêmes revenus. Vous allez juste devoir justifier que les revenus qui sont importés en Thaïlande et les flux financiers qui représentent ces revenus ont été taxés ailleurs. A partir de là, il n'y a pas de difficultés. Concernant les modalités, il est probable qu'il faille à un moment donné faire une déclaration en Thaïlande mais pour l'instant, les administrations thaïlandaises et l'administration fiscale thaïlandaise n'ont pas apporté de précision sur ce régime. Donc, on y reviendra plus tard. Oui, quand on aura plus de détails sur ça. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas résident fiscal français que vous êtes résident en Thaïlande et bien c'est la convention fiscale qui va trouver à s'appliquer quelle que soit la nature des revenus dont vous pouvez avoir la jouissance qu'il s'agisse. La retraite, c'est ce qui inquiète les gens c'est de penser qu'ils vont être imposés sur leur retraite à la source déjà en France puis une deuxième fois, une fois qu'ils feront venir leur retraite en Thaïlande. Alors, la convention prévoit qu'il n'y a pas de double imposition. Donc, pas de risque là-dessus. Ça, ça ne s'aggrara pas. Cette annonce, elle a été essentiellement à destination des gens qui sont des nommages numériques et des gens qui ne s'acquittent pas d'impôts dans aucun des pays dans lesquels ils résident. Voilà, c'est essentiellement à leur encontre que cette disposition a été remise en avant. Voilà, c'est par exemple des gens qui ont des sociétés à Dubaï, à Hong Kong, des endroits où il n'y a pas forcément d'imposition et qui ensuite font venir faire cet argent-là de l'étranger pour vivre en Thaïlande au final à l'année et donc qui ne sont imposés ni dans le pays où ils gagnent leur argent ni dans le pays où ils le dépensent. Donc, à un moment, il faut bien payer des impôts quelque part et c'est aussi pour ça que cette loi est faite. Et je pense que quoi qu'il arrive, il sera plus intéressant de les payer en Thaïlande qu'en France, quoi qu'il arrive, non ? Alors, les taux de taxation en Thaïlande sont différents. Vous savez ce que l'on appelle... On a une assiette. Oui. L'assiette, c'est la base qui va servir à appliquer un pourcentage. Et après, on a ce pourcentage qui va déterminer le montant de l'impôt à payer. L'assiette en Thaïlande est moins importante que l'assiette en France puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont déductibles en Thaïlande qui ne le sont pas en France. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quand même plus intéressant d'avoir à payer ces impôts une fois que l'argent est arrivé en Thaïlande plutôt que de les faire venir en France et de payer ça en France ? Alors, oui ou non, ça va dépendre de votre situation conjugale, matrimoniale. Il y a toujours un bon moment avec Emmanuel. C'est toujours oui, mais selon la linéa. Il y a toujours un principe et des exceptions au principe et en général, en matière fiscale, sept exceptions à chaque exception. Oui. Donc, il est vrai qu'avoir un oui ou un non, c'est assez compliqué sur une situation générale. Et oui, pour l'instant, est-ce qu'elle est mise en application ou pas ? Alors, elle n'est pas mise en application pour l'instant parce que les premiers contrôles qui devront être ceux de l'administration fiscale thaïlandaise interviendront à minima début 2025. D'accord. Sur l'année 2024. Sur l'année 2024. Pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord. Donc, on pourra refaire une vidéo, pourquoi pas, le jour où ce sera mis en application pour voir. Et de toute façon, on a encore plein d'autres sujets aussi qu'on aimerait aborder avec Emmanuel, qu'on n'abordera pas forcément de cette vidéo, mais on refera des vidéos lors de son passage à Phuket pour parler de votre sujet plus en profondeur. On parlera des faits générateurs qui sont la source de l'impôt. Quand je dis faits générateurs, c'est la vente de votre résidence principale, c'est le fait de vendre des actions, c'est le fait de louer des biens immobiliers en France alors que vous êtes résident fiscal en Thaïlande. Donc, vous n'êtes pas résident fiscal français. Et voir les taxations qui sont la conséquence de la prise en compte du fait générateur puisque, selon la nature du revenu, la taxation sera différente. Mais c'est vrai que tout ça, quand on s'expatrie, ce n'est pas quelque chose auquel on pense. On se dit, allez, je vends ma maison, je me barre, je vais en Thaïlande, tout ça. Alors qu'il y a plein de choses qui vont découler derrière de tous ces mouvements financiers. Et c'est là qu'au fait, souvent, c'est paraître intéressant de rentrer en contact avec justement un avocat qui est spécialisé dans la fiscalité, etc. pour vous donner des conseils, pour vous guider, pour vous donner des astuces, pour payer le moins possible, tout en restant dans la légalité. Il y a une véritable stratégie fiscale à mettre en œuvre quand on décide de quitter le territoire français, notamment quand on est chef d'entreprise, et que l'on décide de s'expatrier et de ne plus être résident fiscal français. Ce message est à destination des chefs d'entreprise qui ont en France des actions ou des parts sociales de sociétés françaises qui prennent garde à ce qu'on appelle l'exit taxe. Exit taxe. L'exit taxe. Taxe de sortie. C'est une forme d'impôt payé par avance, récupérable, le cas échéant, au bout de huit ans, quand vous aurez payé, si vous n'avez pas vendu votre société, qui est assez basée en France. D'accord. En fait, vous faites une avance de trésorerie à l'État pendant huit ans. Dès lors que vous quittez l'Europe, ça peut avoir des conséquences financières relativement lourdes. Voilà, ça se prépare et il y a une véritable stratégie fiscale, même quand on est un simple particulier avec une résidence principale, puisque la taxation, lorsque l'on est expatrié fiscal, n'est pas la même selon que l'on est résident fiscal français ou résident fiscal étranger. Un exemple sur la vente de votre bien que vous occupiez jusqu'alors et que vous vendez dans un délai raisonnable, la résidence principale est exonérée d'imposition en France jusqu'alors, en cas de cession, sur la plus-value 1 à 100 ans. D'accord. Si vous êtes résident fiscal étranger, vous n'avez donc plus de résidence fiscale en France. Donc, vous n'êtes plus exonérée sur cette cession. Mais vous pouvez faire valoir, en étant résident fiscal en Thaïlande, un abattement particulier qui vous permet de minimiser la taxation. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, oui. Et c'est une disposition que peu de notaires connaissent en France. D'accord. Oui, en fait, toi, tu vas vraiment creuser au niveau de la loi, au niveau de la fiscalité entre la France, la Thaïlande, etc., pour que les gens puissent mettre en application ces articles, ces dispositions qui ont été mises en œuvre déjà et que les gens ne mettent pas en place, en fait. C'est ça ? En fait, les règles sont tellement compliquées qu'il y a une véritable stratégie fiscale à mettre en œuvre quand on décide de partir de France. On garde, on vend. Et il faut savoir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'on va être mangé avec un peu de piment ? Est-ce qu'on va être mangé avec des échalotes et du beurre ? Exactement. À quel va-nous avoir ? Tout ceci se prépare. Et il faut être informé de ce qui va vous rester, finalement. Parce qu'en cas de cession d'un bien immobilier, lorsque vous passerez l'acte, le notaire précontera l'impôt et le versera directement au trésor. D'accord. Est-ce qu'on a des moyens, si jamais, par exemple, on a fait des bêtises avec un notaire qui n'était pas au courant de certaines choses, etc., peut-être d'avoir, de récupérer de l'argent à l'État ? Est-ce qu'on peut, ça ? Alors, c'est toujours très compliqué, une fois que c'est payé. Mais on a la faculté de faire ce qu'on appelle des réclamations contentieuses dès lors qu'on n'est pas dans un délai de prescription. C'est-à-dire que vous disposez en matière fiscale de trois ans et un jour en matière de revenus pour pouvoir demander à l'administration fiscale française de vous rembourser si vous estimez qu'une erreur a été commise. Donc, il faut bien traîner, comme ça, au moins, ça dépasse les trois ans et les trois jours. Si vous êtes prescrit, c'est terminé. Donc, il faut vraiment prêter attention dès le départ à ce qu'on se trouve dans le bon régime et dans le bon mode de taxation. Et comment on gère alors cette situation fiscale de résident, de non-résident ? Comment est-ce qu'on va gérer ça ? Eh bien, on vient voir des gens comme moi. Voilà, on vient voir Emmanuel. Donc, toi, les gens, en fait, font des consultations avec toi ou est-ce que tu les suis sur plusieurs mois sur des dossiers qui sont un peu plus importants ? Alors, ça dépend de leur volonté. Je suis corvéable à Merci. Ah là là ! Tout dépend, évidemment, du montant de mes émoluments. Après, c'est... Généralement, c'est un suivi qui est mis en place parce que le régime de l'administration fiscale française est lente. Donc... Thaïlandais également, non ? Thaïlandais... On va pas dire un petit peu plus rapide, mais plus pragmatique. D'accord. On va pas penser. Tiens, ok. Et donc, généralement, quand on commence à mettre en place une stratégie fiscale ensemble, on va la mettre en place sur deux ou trois ans ensemble. D'accord. Ça, c'est pour des préparatifs, au fait, par exemple, à une expatriation, etc. Et alors, si, par exemple, on est déjà ici et qu'on se pose des questions sur est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que j'ai peut-être droit à certaines choses et je n'étais pas au courant, est-ce que je vais pas me faire avoir parce que les impôts vont me revenir, on peut aussi venir vers toi pour peut-être une seule consultation qui va les aider, les aiguiller ? Bien sûr. On peut aussi, et il faut y prêter attention, lorsqu'on n'est plus résident fiscal français, on n'est plus marié sous le régime légal sous lequel on s'est marié initialement. Oh, d'accord. Et on ne relève pas non plus des mêmes règles en matière de succession. Alors... Ah, ça, c'est un gros sujet. Ça, c'est vrai qu'il faudra qu'il fasse un truc sur ça, le mariage et... C'est encore un autre gros sujet. C'est une succession, ouais. On est sous le régime français dès lors qu'on est résident fiscal français. Si vous sortez de cette notion de résidence fiscale, on applique des règles internationales qui sont différentes. D'accord. Et qu'on ne connaît pas, en fait. Et qui ne sont pas les mêmes que celles que l'on a l'habitude d'appliquer, voire même celles que l'on aurait choisies initialement dans le cadre de son mariage. Bien sûr. On peut se marier sous le régime de la séparation de biens et se retrouver sous le régime de la communauté parce qu'on a décidé de venir vivre en expatriation dans les premiers huit mois de notre mariage. Oui, ça, ça demanderait vraiment une vraie vidéo sur ce sujet-là parce qu'il y a aussi toutes ces histoires de décès. Donc, si une personne française décède en Thaïlande, l'héritage, comment ça se passe ? Mais on va demander, si on est enterré en Thaïlande, est-ce que c'est différent de si on est rapatrié en France ? Enfin, tout ça. Ce sont toutes des règles particulières qui sont particulières à chaque pays, d'ailleurs. Nous, on ne traite que de la Thaïlande et ce sera déjà bien suffisant. Oui, ça suffira. Mais chaque pays a ses propres règles et ses propres taxations, en ce compris celles qui sont dans la Convention de non-double imposition. Oui. Et tout dépendra également s'il existe des immeubles ou pas en Thaïlande. Bon, on va arrêter parce qu'on a trop d'infos, on a trop d'infos. Il y a trop de, encore, comme je lui disais, de sous, 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 partie, petit A, grand 1, petit B, etc. Mais c'est le principe du droit aussi. La première vraie question, et c'est celle qui a ouvert notre conversation, c'est est-ce que je suis résident fiscal français ? Comment savoir ? C'est la première des questions à laquelle il faut répondre. À partir de là, en découleront un certain nombre de conséquences conjugales, maritales, familiales et financières. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini ça, en fait, on aura une réponse à plusieurs autres problèmes ou autres questions qu'on se pose pour la vie sur le long terme en Thaïlande. Parce qu'encore une fois, si on veut y rester, il faut faire les choses dans les règles, autant en France qu'en Thaïlande. Et il vaut mieux les anticiper plutôt que de les subir. Oui, ça c'est certain. Et c'est pour ça que, donc, si vous avez besoin de conseils, d'être guidé, d'avoir quelqu'un qui va vous expliquer un petit peu des choses en détail à ce niveau-là ou autre chose éventuellement aussi, je vous mets des contacts d'Emmanuel dans la barre de description. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème et je le transmettrai à Emmanuel, ne vous inquiétez pas. Il est en Thaïlande une partie de l'année. Il est également en France. Alors en France, tu es à quel endroit si jamais on veut te voir en France ? Alors je suis soit à Bordeaux, soit à Paris, tout dépendra des jours. Voilà. Si jamais vous êtes dans ces endroits-là, soit Paris, soit Bordeaux, vous pouvez aussi le contacter et éventuellement il pourra vous recevoir. Tu fais aussi des consultations à distance ? Oui, absolument en visioconférence, c'est l'avantage de la technologie aujourd'hui. C'est qu'on peut se voir et se parler à distance pendant plusieurs minutes, qui parfois sont très longues d'ailleurs, quand il s'agit d'assimiler les informations. C'est compliqué. On refera bien évidemment des vidéos ensemble, je pense, parce que comme on disait, c'est sans fin. En fait, on peut trouver des sujets et un petit peu creuser à chaque fois parce que ça intéresse beaucoup de monde. En fait, moi, je vois que les gens m'envoient beaucoup de questions à ce sujet et je ne peux pas y répondre. Je suis vraiment mal placée pour ça puisque je ne connais pas le droit, je n'ai pas fait d'études de droit. Et les avocats, alors on en parlait aussi un petit peu brièvement avant de faire la vidéo, c'est vrai que beaucoup d'avocats en Thaïlande, faites aussi, quand vous faites votre sélection d'avocats, alors principalement ça va être pour des sociétés ou pour acheter un bien immobilier que les gens vont voir des avocats ici, pas pour de la fiscalité, mais faites attention. Certains avocats en Thaïlande ne sont pas nécessairement avocats, certains n'ont même pas fait d'études de droit. Donc, il faut aussi se méfier de tout ça et pour ne pas aussi être déçu ou avoir des mauvaises surprises par la suite. Oui, qu'on arrive à résoudre, mais ça a toujours un coût supplémentaire. Et c'est relativement désagréable de se rendre compte que rien ne s'est passé comme c'était annoncé ou prévu. C'est ça, c'est ça, où les choses ont été mal faites et qu'au final on doit réparer les pots cassés parce qu'il y a quelqu'un qui a mal fait les choses en amont, donc ça peut poser problème. Je te remercie, Emmanuel, d'avoir participé à cette vidéo aujourd'hui. Je pense que tu vas recevoir des petits mails de plusieurs personnes qui vont s'inquiéter et qui vont vouloir vérifier que tout est OK pour eux. Merci à toi, Kathleen. Et puis, n'ayez pas d'inquiétude. Il y a toujours des solutions et on trouvera toujours le bon chemin pour être dans la légalité et en Thaïlande et en France. Voilà, que tout se passe bien et que tout le monde soit heureux et content et qu'on n'ait pas de problème avec les impôts nulle part. Voilà, il faut rester discré à ce niveau-là. Bon, je te remercie. On refera une vidéo prochaine. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. A bientôt.